bonjour c'est gaël de la boutique j'ai mes aînes qui se trouve dix rue pour tous à orange dans cette vidéo je vais vous présenter la carte enchantée de colette baronne ride alors donc voilà la pochette de l'oracle la carte enchantée de colette baronne ride au dos on peut voir donc le petit texte d'introduction imaginez entre le visible et l'invisible une force qui vous sert de guide provoquant des revirements et des changements au cours du voyage évolutif de votre vie dans ce coffret vous découvrirez 54 cartes magnifiquement illustrées pour explorer les lieux les situations ainsi que rencontrer les alliés et adversaires qui jalonnent votre parcours après avoir identifié vos forces vos faiblesses et votre potentiel vous serez à même de planifier un nouvel itinéraire ou de choisir une autre destination pour accroître vos possibilités le livre explicatif de 200 pages vous aidera à décrypter la signification des cartes à identifier votre mission de vie et à utiliser votre intuition pour faire des choix conscients et créatifs vous pourrez alors accéder à un autre espace de liberté où vous serez capable de modeler votre réalité pour manifester plus de magie dans votre vie il ya aussi un petit texte sur colette baronne ride qui est une conseillère intuitive réputée animatrice de séminaires conférencière et musicienne elle est également l'auteur de nombreux coffrets paru chez le même éditeur et au mois d'août 2021 le jeu est à 24 euros 90 on va maintenant aller voir à l'intérieur du coffret ce qu'ils s'y cachent donc ben voilà forcément on a d'abord le petit livret explicatif pour après aller voir un petit peu plus en détail la signification des cartes et puis on a le jeu alors hop donc le dos des cartes le voilà la tranche elle est dorée et donc on va maintenant découvrir les cartes alors attend juste pour qu'il y ait moins de lumière sur le jeu voilà donc la carte numéro un collectionneuse d'os gentille jardinière magicien de la conscience esprit du lieu les gobelins la montagne au coeur je remets le jeu en place au coeur de l'inconnu union des champs orageux les fonds rocheux équilibre des forces l'an et régulier la solitude suivre la vague cirque de l'anneau le sauvetage le sauvetage pays des fantômes ruisseau magique repère du dragon l'envol champ de rêve intention un palais doré pris dans la vase métamorphose un pays gelé le bercail le mouvement naître faire un choix un désert aride prière magique pic de la joie étincelle étude engagement le grand ménage soigner le bobo protéger le trésor suivre le maître visiteur inattendu grand ouvert détail détail la force triste éteinte séparation l'étang sacré le puits au souhait talisman la boussole le clair de lune remanieur remanieur de la carte magique écouter et enfin encouragement donc voilà pour les cartes alors au niveau du petit bouquin donc au début vous avez le sommaire vous avez comment tirer vos cartes comment les utiliser les méthodes de tirage donc lecture à une carte lecture à trois cartes et lecture à six cartes et ensuite donc vous avez l'explication en fait de des cartes quand elles sont tirées à l'endroit ou quand elles sont tirées à l'envers vous avez deux possibilités de tirage et de messages voilà et je voulais juste aller voir quelque chose c'était la 52 qui m'a un peu 52 l'esprit orcas la destinée de chacun remanieur de la carte magique voilà allez on va aller maintenant se faire un petit tirage voir un petit peu ce que donne le jeu on va le battre parce qu'il est dans l'ordre alors même si j'ai bien compris il faudrait que je le je le mélange dans tous les sens pour avoir aussi des cartes à l'envers mais bon vous le ferez chez vous si le jeu vous plaît s'il vous attire donc là ce sera un petit peu faussé parce qu'on n'aura que des cartes à l'endroit oups oulala elle va regarder on a déjà trois cartes qui sont sorties sans rien avoir demandé donc on a la carte de l'esprit du lieu qui est sortie la carte gobelin qui est sortie et l'étincelle qui est sortie alors donc apparemment le jeu a décidé que nous ferions un tirage à trois cartes donc la numéro 4 c'est l'esprit du lieu l'authenticité de l'essence du pouvoir comme on l'a tiré à l'endroit cela veut dire que nos ancêtres de l'antiquité croyaient que chaque lieu possède un esprit qui veille sur lui ou qui l'incarne tout comme nous avons une âme les plantes les arbres les oiseaux les montagnes et les fleuves ont leurs propres essences lorsque l'esprit du lieu arrive dans votre lecture c'est pour affirmer que la réponse à votre question réside dans le thème global de votre situation votre question concerne-t-elle un conflit la réponse vous invite à vous détendre et à renoncer à vos besoins de maîtriser la situation si vous demandez de trouver l'amour et bien incarnez l'amour au lieu d'en rêver lorsque vous aurez trouvé la vérité fondamentale qui sous-tend votre question et que vous l'aurez nommée vous découvrirez la réponse que vous cherchez votre authenticité et votre plus grand pouvoir alors donc on avait la carte numéro 5 à côté les petits gobelins alors c'est la peur est une illusion choisissez l'amour aujourd'hui pardonnez-vous et pardonnez-vous aux autres alors à l'endroit les gobelins sont nés de vos blessures et cette expérience a causé la perte d'une chose essentielle depuis étant donné que vous avez oublié votre intégralité les gobelins sont tapis dans l'ombre avec vous ici ils vous rappellent ce qui a provoqué leur apparition en mimant votre voix en vous persuadant que vous êtes indigne victime ou peu aimable ils vous gardent en otage par la manifestation d'une faible estime de soi de l'auto-sabotage et d'un sentiment de manque si les gobelins vous rendent visite sachez qu'ils représentent votre part d'ombre et celle de quelqu'un d'autre ou celle de quelqu'un d'autre et qu'ils vous mettent dans une situation où vous pourriez manquer d'initiative mais l'apparition de la carte des gobelins est une occasion de croissance et un signe qu'il faut vous aimer vous-même aucun humain n'est sans défaut le message des gobelins est que vous devez laisser tomber les rancœurs et les pensées négatives vous avez en vous l'étincelle du divin demandez à l'esprit de vous aider à guérir les miracles se produisent cessez d'être négatif donc à côté de l'esprit du lieu ça donne déjà une indication de travailler peut-être plus sur ces pensées négatives plus de rayonner ce que l'on souhaite être au lieu de subir ce que l'on est de part d'un auto-sabotage par exemple l'étincelle on va espérer que c'est une bonne carte après ce tirage un peu un peu négatif pour l'instant enfin négatif façon de parler qui nous met face à nos à nos à nos pensées à travailler à nos énergies à travailler alors donc le 34 c'est vous êtes un pur canal de créativité divine alors on l'a tiré toujours à l'endroit il y a une étincelle de créativité en vous et vous avez toutes les raisons d'avancer avec espoir et optimisme ouvrez-vous à l'inspiration et laissez la vie vous montrer sa beauté et votre part dans la co-création de celle-ci c'est le temps idéal pour mettre une idée de l'avant entreprendre une nouvelle relation chercher un nouvel emploi ou tenter n'importe quelle aventure l'attraction est forte lorsque vous liez à ceux qui peuvent co-créer de joyeuses expériences et se joindre à vous pour exprimer les plus précieux aspects de la vie c'est très gratifiant de regarder une étincelle se transformer en flamme et de faire provision de ce feu alors j'ai envie un petit peu de faire un petit résumé comme ça on a l'esprit du lieu c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel on se trouve puisque on va dire que nous avons aussi une caverne en nous la caverne du coeur à côté des gobelins qui vont mettre en avant nos émotions et toutes les choses négatives qui sont à travailler donc peut-être travailler ce qu'il y a en nous effacer les pensées négatives etc pour pouvoir briller pour pouvoir re-avoir une étincelle de vie une étincelle d'amour une étincelle de joie voilà mais ça passe par un travail sur la personne qui aurait tiré moi donc voilà ça passe par un travail en fait sur ses émotions sur ses pensées pour pouvoir de nouveau briller et étinceller alors ça c'était donc le premier tirage avec les trois cartes on va maintenant les mettre voilà on va rebattre et on va se faire un petit tirage à une carte on va aller chercher la tendance du moment voilà une carte qui a sauté on n'en demandait pas plus alors la carte qui a sauté protéger protéger le trésor donc c'est la carte numéro 39 alors que veut dire protéger le trésor protéger le trésor vous êtes toujours protégé et divinement dirigé à l'endroit bien que vous traversiez une période de risque important sachez qu'au fond vous êtes capable d'avancer sans courir de danger l'oeuf dans le nid est en sécurité je tourne la page en dépit de toutes les fluctuations du monde les anges gardiens et autres guides murmurent à vos oreilles afin de vous faire prendre conscience de leur présence protectrice votre loyauté est un thème important maintenant prenez soin de tout ce qui vous est cher c'est le moment idéal pour renforcer des liens d'amitié et assurer leur intégrité si vous avez l'impression de subir une épreuve en ce moment sachez qu'un coeur sincère et fidèle atteint toujours son but réfugiez-vous sous l'aile d'un ange vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas besoin d'avoir peur soyez courageux donc voilà les petits messages les petites guidances que l'on peut avoir avec une seule carte un peu un peu un peu Sous-titrage ST' 501